L'idée d'une influence de l'effet de serre liée aux activités humaines est née au début du 20e siècle à l'initiative d'un chercheur suédois, Svantarinius, qui a émis l'hypothèse qu'à travers l'utilisation du charbon qui commençait à émettre des quantités de gaz carbonique assez importantes, nous allions vers des réchauffements assez importants à la fin du 20e siècle. Svantarinius avait aussi prédit que l'effet de serre avait eu une influence sur les cycles glaciaires et interglaciaires. Au milieu du 20e siècle, on doit à Keeling, les premiers réseaux d'observatoire, c'était à Hawaï, de mesure directe des teneurs en gaz carbonique dans l'atmosphère, puis ce fut le méthane en 1970, le protoxyde d'azote également. Donc on a maintenant une image très complète de l'évolution des gaz à effet de serre dans l'atmosphère en réponse aux activités humaines. Mais il est aussi important, intéressant de regarder vers le passé, qui est une mine d'informations vis-à-vis de ce problème du lien entre effet de serre et climat. Quand on veut regarder vers le passé, on peut s'intéresser à des archives relativement récentes qui nous permettent de reconstituer le climat, par exemple, du dernier millénaire. C'est le cas des archives historiques, des cernes d'arbres, des récifs coralliens, d'analyses des coraux. Si on veut regarder plus loin dans le temps, on peut utiliser des sédiments marins, des stalagmites sur le continent, mais aussi des glaces dans les régions polaires. Et ces glaces, surtout des glaces de l'Antarctique, ici une carotte prélevée dans le cadre du projet EPICA, au centre de l'Antarctique, au Dôme Cé, ces glaces permettent de remonter à 800 000 ans, c'est plus de 3 km de forage. Et leur analyse permet de reconstituer tout un ensemble de paramètres. Ce sont des archives très riches. La glace elle-même nous permet de reconstituer la température. En effet, la composition de la glace en isotopes, que ce soit d'eutérium, l'isotope lourd de l'hydrogène, ou l'oxygène 18, l'isotope lourd de l'oxygène 16, ces concentrations en isotopes diminuent à mesure que la température diminue, à mesure que l'on va vers les régions polaires. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il y a condensation, d'abord de pluie puis de neige, les condensats sont plus riches, les précipitations sont plus riches en oxygène 18 et en eutérium que la vapeur, si bien que la vapeur restante s'appauvrit progressivement quand on va depuis les régions tropicales, équatoriales, vers les pôles. Donc on a là vraiment un thermomètre qui nous permet de reconstituer les climats passés à partir de l'analyse isotopique de la glace. On peut aussi extraire les bulles d'air, et donc là aussi nous avons accès à différentes mesures, les gaz à effet de serre en particulier, le méthane, le protoxyde d'azote, mais bien sûr en premier lieu le gaz carbonique, et puis il y a toute une série d'impuretés, des poussières, du sel de mer, du beryllium, qui a cette caractéristique d'être influencée par l'activité solaire. On peut donc remonter à l'activité solaire à partir de l'analyse des glaces, mais on y voit aussi tout ce qui concerne la pollution, au sens trivial du terme, et puis tous les événements balconiques, par exemple, ils sont enregistrés. Donc on a des archives extrêmement riches, et ce sont les seules qui permettent de comparer climat et effet de serre. Donc dans ce forage d'Epica, les premiers travaux sur le lien entre climat et effet de serre datent du milieu des années 80, c'est le forage antarctique de Vostok, qui nous a permis de remonter d'abord à un cycle climatique dans les années 80, puis à 400 000 ans, à la fin, disons, dans les années 90, et nous sommes remontés plus loin dans l'échelle de temps grâce à ce forage au Dôme C qui couvre 8 cycles climatiques. Alors là, disons, de droite à gauche, nous remontons dans le temps de 0 à 800 000 ans. La courbe rouge au milieu concerne, nous, disons, retrace la température sur le site en Antarctique, au cœur de l'Antarctique, avec cette alternance de périodes glaciaires relativement longues et de périodes interglaciaires chaudes beaucoup plus courtes. Par exemple, nous sommes dans une période interglaciaire depuis 10 000 ans. La précédente période interglaciaire chaude, c'était il y a 125 à 130 000 ans. Eh bien, on reconstruit cette température avec des températures en période glaciaire en Antarctique à peu près 10 degrés plus froides qu'aujourd'hui. Mais ce que l'on voit, la courbe en vert, alors un autre indicateur climatique, c'est l'élévation du niveau de la mer qui est mesuré, qui est analysé à partir des sédiments marins. Et on voit aussi là qu'en période glaciaire, eh bien, le niveau de la mer est à peu près 120 mètres plus bas qu'il ne l'est actuellement. On voit bien donc que période glaciaire et niveau de la mer vont aussi, il y a des variations conjointes entre période glaciaire et niveau de la mer. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, ce sont l'enregistrement de gaz carbonique qui montre des valeurs de gaz carbonique élevées en période chaude interglaciaire et beaucoup plus faibles, à peu près, disons, 180 parties par million en période glaciaire, 280 parties par million en période chaude, alors que maintenant nous sommes, alors ça permet de montrer aussi que, disons, nous sommes dans une période exceptionnelle, c'est-à-dire que nous sommes à 400 parties par million actuellement en, disons, en gaz carbonique, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 40% de la quantité de gaz carbonique de l'atmosphère au cours de 200 dernières années. Et c'est ce type d'enregistrement qui nous permet de dire que les valeurs que nous connaissons aujourd'hui n'ont jamais été atteintes au cours des 800 000 dernières années et de mettre en évidence ce lien entre effet de serre et climat à ses échelles de temps. Et c'était, je crois, très important pour visualiser le rôle de l'effet de serre dans le contexte du réchauffement climatique. Mais il faut bien souligner que ce n'est pas l'effet de serre qui lui-même gouverne, disons, l'alternance de ces cycles glaciaires-interglaciaires. Le métronome de ces cycles, c'est l'insolation, la courbe du haut. Ces variations d'insolation sont liées à la, disons, sur son orbite. On voit, par exemple, qu'il y a 130 000 ans, l'insolation d'été était exceptionnellement élevée. Et ce sont ces variations d'insolation qui, disons, sont à l'origine du rythme, disons, du calendrier des périodes glaciaires et interglaciaires. Alors, un autre exemple, disons, qui nous vient du Groenland, d'informations directement pertinentes vis-à-vis du climat futur, c'est la découverte, au début des années 90, dans les glaces polaires, mais également dans les sédiments marins, dans d'autres enregistrements, des sédiments lacustres, les stalagmites et des enregistrements continentaux également, de variations extrêmement rapides du climat. C'est vraiment à l'échelle d'une vie humaine. On voit ici un forage récent, celui de North Grip, et en fait, on voit des variations de température extrêmement rapides, mais elles sont aussi extrêmement rapides pour les variations en teneurs en méthane, en poussière, en précipitation. Et donc, ces changements rapides sont très probablement liés à des changements de circulation eutéanique dans l'Atlantique Nord. Et donc, on voit la richesse de ces enregistrements, que ce soit ceux du Groenland ou ceux de l'Antarctique, pour tous ceux qui s'intéressent à l'évolution du climat. Il y a vraiment, il est essentiel, quand on s'intéresse au climat du futur, de regarder vers le passé, car il y a une continuité entre climat passé, climat d'aujourd'hui et climat futur, qui fait que pour bien appréhender le climat futur, bien sûr, ce n'est possible qu'avec des modèles, mais pour bien comprendre les mécanismes, il y a vraiment un apport des données du passé vis-à-vis de notre compréhension des mécanismes des changements climatiques, de ce lien entre climat et effet de serre, de l'existence de variations climatiques rapides, qui n'auraient pas été mises, disons, en évidence, sans, disons, ces glaces polaires et ces données paléoclimatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?